Bonjour, c'est Vincent, bienvenue sur un nouvel épisode de Leadership. Le titre de cet épisode, 7%, qu'est-ce que ça peut bien être ? C'est un peu de teasing, vous me pardonnerez, j'en fais pas beaucoup, mais je me suis dit que cette fois ce serait rigolo puisque c'est étonnant qu'on ait un chiffre comme réponse à la question qu'on va se poser. Dans un changement d'organisation, un changement majeur, une nouvelle stratégie, il y a quelque chose à modifier dans le fonctionnement de l'entreprise, on sait qu'il faut impliquer les collaborateurs et les collaboratrices dans le projet. J'ai écrit récemment un article de blog sur le sujet, l'article s'appelle Gérer le changement, donc si vous tapez Gérer le changement Coapta dans Google, vous tombez normalement sur l'article. Alors, petit résumé, pourquoi faut-il impliquer les collaborateurs et les collaboratrices dans un projet de changement ? Parce que la participation peut être synonyme d'adhésion, donc de motivation, donc d'action personnelle. Donc avoir des gens qui sont plutôt moteurs ou participants au changement plutôt que résistants au changement. Parce que c'est une preuve de bienveillance de la part de la direction, du management, de l'entreprise ou de l'organisation. Et nous savons que les preuves de bienveillance comptent dans la confiance organisationnelle qui elle compte dans la motivation et donc dans la performance de l'entreprise. Impliquer les collaborateurs et collaboratrices est une bonne idée parce que on peut avoir de bonnes idées sur le comment faire, des idées opérationnelles sur les actions à mener, etc. Mais la raison principale pour laquelle c'est une bonne idée, c'est parce qu'en fait, en les impliquant, nous allons partager la responsabilité du changement. Donc nous allons améliorer le sens de responsabilité que chaque personne dans l'organisation, dans l'entreprise va ressentir face au changement. Et comme on sait que la déresponsabilisation, la passivité dans le changement, c'est un des facteurs principaux du non-succès de tous ces grands projets de changement, eh bien voilà, partager la responsabilité du changement est une bonne idée. Et donc vient la question que nous nous posons. Qui est bon, très bien Vincent, super, mais j'implique qui ou j'implique combien de personnes ? Parce que dans ma PME, on est 150, on ne va pas impliquer 150 personnes. Alors il y a deux niveaux d'implication. Il y a le niveau faire participer et puis il y a le niveau déléguer des initiatives ou des projets, c'est-à-dire rendre les personnes responsables d'accomplir un certain nombre de tâches liées au projet de changement. D'accord ? Alors on va commencer par s'occuper de la deuxième, le noyau dur des gens à qui on va déléguer des tâches qui sont liées au projet. Combien de personnes ? J'ai pris comme source pour répondre à cette question, un article de McKinsey récent, d'octobre de cette année 2021, et qui nous indique avoir fait une recherche sur une soixantaine d'entreprises et d'avoir mis en corrélation d'un côté le total return to shareholders, ça veut dire le retour total aux shareholders, aux actionnaires, parce qu'évidemment McKinsey s'occupe de très très grandes entreprises qui sont la plupart cotées en bourse, mais ce TRS, Total Return to Shareholders, c'est en fait une mesure de la rentabilité de l'entreprise, c'est une mesure du succès de l'entreprise. Alors il y a d'autres facteurs que la rentabilité, mais en ce qui concerne par exemple notre fameuse PME de 150 personnes, qui n'est pas cotée en bourse, et bien c'est d'un côté la rentabilité qu'on mesure suite à ce projet par rapport aux... à celles de concurrents qui ont fait, qui auront eu le même type de changement. Donc c'est une mesure du succès du projet de changement, si on veut bien. Donc ils ont fait la mesure de ce TRS en fonction du nombre de personnes délégataires. D'accord ? Ils se sont aperçus qu'il y a un chiffre en dessous duquel le pourcentage en question est négatif, donc le succès du projet si on veut bien est négatif, et ce même chiffre en deçà duquel eh bien ce pourcentage est positif. Et ce chiffre, vous l'avez deviné, c'est 7%. Donc si vous impliquez, dans le sens, si vous déléguez à au moins 7% de vos collaborateurs détachent du projet de changement, alors la rentabilité du projet ou le succès du projet sera supérieur à zéro par rapport à celle de vos concurrents. Alors 7%, très bien, donc c'est ce qu'on appelle le point de basculement. Avant 7%, eh bien c'est négatif, après 7% c'est positif. Mais de combien ? Alors entre 7 et 13% de personnes délégataires, eh bien vous êtes à 18% de performance par rapport à vos concurrents en plus. Jusqu'à 20% de personnes délégataires, vous arrivez à 30% de performance en plus. Et si vous impliquez 30% des personnes de votre entreprise, alors vous arrivez à 67% au niveau de la performance dans le projet. Donc c'est une courbe exponentielle, d'accord ? Plus vous impliquez de gens, plus exponentiellement la performance de votre projet et donc de votre entreprise au sortir du projet sera positive. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Pour un PME de 150 personnes, et je pense en particulier à Greg et Aurélie que je salue au passage, que je suis allé voir il n'y a pas longtemps, qui sont dans un projet de changement, qu'est-ce que ça veut dire ? Une PME de 150 personnes, 7%, eh bien ça fait au moins 10 personnes dans l'équipe projet. D'accord ? Donc ce sont 7 personnes à qui on va donner un peu de leur temps, 2 heures par semaine, une demi-journée par semaine, une journée par semaine, en fonction des tâches, qui vont gérer avec vous la direction, le projet en question. 10 personnes. Et ces 10 personnes, c'est 7%. Si on voulait pousser, on prendrait 30% des gens, donc on serait plutôt à quelque chose comme 45 personnes sur les 150. Ça c'est l'implication délégataire, l'implication d'action des personnes responsables de ces initiatives-là. Alors du coup, maintenant vient la deuxième question qui est combien de personnes impliquées ou faire, mais dans le sens, faire participer ? La réponse en fait, c'est toutes. C'est que toutes les personnes doivent être impliquées dans ce projet. Alors ça paraît évident quand je le dis, mais en même temps, ça paraît hyper stressant parce qu'on se dit, mais j'ai perdu un fric monstrueux. Alors impliqués ne veut pas dire que tout le monde va arrêter de bosser pendant un mois, on va faire du projet, you can do, you can do, des ateliers, du post-it, on va manger, on va discuter, puis ça va être beau. Ça ne veut pas forcément dire que ça. Ça peut être un peu de ça, mais ça peut ne pas être que ça. Mais impliquer les personnes au sens de faire participer, toutes, je crois que c'est effectivement une nécessité, parce que finalement, nous allons nous attendre à ce que tout le monde change, à ce que chaque personne individuellement change, adopte sa comportement, adopte son comportement et adopte les nouveaux comportements qui sont liés au projet. Alors comment faire pour impliquer ? Alors certains des éléments ici, vous les retrouverez dans l'article de blog, mais donc je vous fais un petit résumé. Quatre actions principales. Première chose, faire de l'innovation et du changement l'affaire de chacun et de chacune. Donc, vous voyez, on parle de faire participer tout le monde en termes de participation au projet, c'est bien de ça dont il s'agit. C'est l'affaire de chacun et de chacune. Si tout le monde participe à cet effort de changement, alors le changement aura un vrai impact sur l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Alors il donne deux pistes, il y en a certainement plus. Ce serait à voir en fonction de votre entreprise, votre organisation. Ça veut dire aller sur les lignes. Une boîte de prod, ça veut dire aller sur les lignes. Interroger les opérateurs, les opératrices. Ok, on veut changer. Comment ? Qu'est-ce qu'on fait ? Et là, on fait des petits ateliers. Ce n'est pas forcément trois jours ouverts dans un hôtel 5 étoiles. Mais c'est un atelier dans lequel on va poser des questions aux gens. On va travailler. On va remuer les gens, les choses, les états d'esprit. On peut, deuxième idée de McKinsey, qui je pense n'est pas du tout idiote, c'est prendre les personnes récentes, arrivées récemment dans l'entreprise et peut-être les traiter particulièrement dans le sens de leur demander, par rapport à ce que vous avez vu à l'extérieur, est-ce qu'il y a d'autres idées ou des idées que vous pourriez nous soumettre par rapport à notre fonctionnement actuel en vue du changement que nous voulons faire. Donc, faire de l'innovation et du changement et du changement à l'affaire de chacun et de chacune, aller sur les lignes et impliquer les personnes récentes. Deuxième action, rendre l'équipe projet la plus inclusive personne. Il faut absolument résister à la tentation de prendre les mêmes. Les mêmes gens qui ont fait le projet SAP, les mêmes gens qui ont fait la dernière réorgue, les mêmes gens qui etc. Donc, prenez dans l'équipe projet des personnes influentes. Et trompez-vous pas, c'est pas forcément la hiérarchie. Prenez des personnes de provenance de cultures, d'âge et d'expériences différentes, puisque cette diversité-là va vous aider à être plus créatif. Et d'ailleurs, formez-les au changement, ces personnes dues de l'équipe projet. Parce qu'elles deviendront vos relais après le projet et finalement pour n'importe quel changement qui doit venir. Troisième action, faire du changement un challenge personnel. Donc, aider chacun et chacune à trouver du sens à ce changement. Ce serait d'ailleurs une manière d'impliquer l'ensemble des collaborateurs, c'est de faire une série de workshops, je dirais par groupe de 20 peut-être, dans lesquels on va aider les gens à trouver du sens dans ce changement-là. Et là, vous verrez, les gens qui l'ont fait le disent, c'est très très clair. Ça génère de l'attente, mais ça répond à des attentes. Deuxième chose, faire du changement un challenge personnel, ça veut aussi dire faire bouger les états d'esprit. Il y a toute une série d'états d'esprit limitants qui sont à l'oeuvre dans votre entreprise. Alors, vous ne les voyez pas forcément, vous ne les avez pas forcément identifiés très clairement. Vous avez peut-être une idée vague de qu'est-ce qui pourrait bloquer. Eh bien, on peut faire un atelier, un workshop ou plusieurs pour aider des collaborateurs et vous aider à identifier ces états d'esprit. Qu'est-ce qui limite les gens ? Qu'est-ce qui résiste face au changement ? Et puis enfin, troisième sous-étape, faire du changement un challenge personnel, rendre la raison d'être de l'entreprise encore plus personnelle, plus personnelle. On existe pourquoi ? Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de changer ? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi de trouver du sens et de la raison d'être de l'entreprise ? Comment est-ce qu'elle m'impacte moi ? Comment ce qu'elle m'aide à faire mon travail ? Ça, c'est la troisième action. Et puis la quatrième, eh bien, c'est lead by example, mener par l'exemple. Donc, vous, direction, en parlez le plus souvent possible. Donc, en parlez depuis le haut. Pourquoi ? Eh bien, j'en parle souvent, donc c'est important. Si j'envoie juste un mail une fois que j'en parle plus pendant les six prochains mois et que les gens, vous leur demandez de mettre du temps dans les workshops, ils ne viendront pas. Ils n'auront pas envie. Pourquoi ? Parce que vous ne vous êtes pas impliqués. Le changement, c'est pour les autres. Le changement, c'est maintenant, mais ce n'est pas moi. Et ça, ça ne fonctionne pas. À cause de la confiance organisationnelle. Les gens voient un changement, il y a un risque, hop, ils regardent vers le haut. Tout de suite, tac, immédiatement. Qu'est-ce que fait mon chef ? Puis le chef de mon chef. Ah, dis donc, ils en parlent tout le temps. Ah, dis donc, on ressent un mail toutes les semaines qui nous indique comment ça va. Ah, dis donc, j'ai mon collègue, il est parti au workshop, il est revenu, c'était cool. Ok, on en parle, on fait des choses, mener par l'exemple. Deuxième chose, mener par l'exemple veut dire se mettre soi-même au mouvement. Qu'est-ce que moi, je vais changer dans ma manière de faire, dans ma manière de gérer pour accompagner ce changement ? L'annoncer et l'exécuter et faire. Troisième chose, aider les personnes qui font partie du changement, les personnes qui sont moteurs dans le changement, à l'être encore plus en les reconnaissant publiquement si nécessaire. Dire aux personnes, voilà, Joseph, il a fait une super activité de remise à plat de la documentation en ce qui concerne la qualité par rapport au nouveau changement. Donc, bravo à lui, voilà, on fait pas forcément de cérémonie, mais les reconnaître, d'accord, tant socialement que personnellement. Voilà, donc, résumons, il faut impliquer les collaborateurs et les collaboratrices dans le changement. Il faut les faire participer très activement en leur délégant des actions de changement, des activités. Combien ? Eh bien, au moins 7% des collaborateurs. Le plus, c'est le mieux. Il faut faire participer l'ensemble, si possible, des collaborateurs de l'entreprise au changement. Et puis, quatre actions pour impliquer. Faire de l'innovation et du changement l'affaire de chacun et de chacune. Construire une équipe de projet inclusive. Rendre le changement personnel, en faire un challenge personnel, et puis mener par l'exemple. Voilà, c'est l'heure de la question du moi. La question du moi est une question qui m'a été posée récemment en formation. Est-ce qu'écouter marche vraiment ? Vous savez qu'écouter est à la mode, on en parle partout. Servant leadership, etc. Écouter les gens, pyramide inversée du management, etc. Est-ce qu'écouter marche vraiment ? Et c'est une excellente question, parce que c'est vrai que tout nous laisse à penser, dans notre culture, dans notre éducation, dans les 100 dernières années de management, qu'en fait, c'est une mode de plus. Mais qu'en fait, ce qui marche vraiment en termes de leadership, c'est de dire aux gens quoi faire. Bien moi, je vous répondrai, est-ce qu'écouter marche vraiment ? Oui, si tu crois que la solution est en face de toi, et pas en toi. Voilà. À la semaine prochaine. Bye bye.